Bonjour à tous les boquettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on va tester le Golden Freezer Tech ZTUR 100% ma gueule Donc je viens de le passer ZTUR, je vous invite à aller voir ma vidéo guide free to play pour passer ce Golden Freezer Tech en free to play J'ai fait le guide, j'ai un peu galéré mais j'ai réussi donc voilà je vous invite à aller voir la vidéo en cliquant sur le toit et en droite Je vous invite également à aller voir ma vidéo découverte sur Dragon Ball Heroes Parce que je ferai pas mal de vidéos sur Dragon Ball Heroes, je ferai des guides etc parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup Voilà ça fait penser un peu à Dokkan pour la partie gâcha mais c'est surtout la partie team building et la partie création de cartes qui m'intéresse le plus Et avant de commencer la vidéo comme d'habitude le petit pouce bleu de soutien, petit abonnement sur youtube ça mange pas de pain Donc explication de la team, on va partir en battle road extreme tech, l'un des plus difficiles à l'époque Ah qui se rappelait à l'époque où en fait ceux qui réussissaient l'extrême tech du battle road c'était considéré comme des demi-dieux Voilà les gens quand t'allais au McDonald's les gens se poussaient et te saluaient parce que voilà t'avais réussi l'extrême z battle Enfin le battle road extreme tech et cette fois-ci vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple je pense C'est mon premier essai, double Freezer, 120% de boost de stats et ki plus 3 Alors dans cette composition on va garder dans la rotation celles et Freezer multiformes du coup et à chaque fois ils ont ki plus dents au moins en commun Zama Black en soutien, Neo support en soutien et Piccolo Daimao en soutien c'est parti ma gueule Est-ce qu'on va réussir du premier coup ? Je me rappelle que c'est le battle road le plus chaud de tous les battle road monotypes C'est le dernier que j'ai fait en fait c'est le dernier Tous les autres j'avais réussi et l'extrême tech j'ai dû attendre l'arrivée de celle ZTUR pour le réussir Bon maintenant ça a bien changé par contre là est-ce qu'il y a moyen à votre avis si on peut finir Facha ? Parce que Facha c'est fâcheux, tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu fâcheuse Est-ce qu'il y a moyen de moyenner Facha ? tout de suite là Hey ! Cascade de toute façon Freezer il va tanker comme jamais Donc il est passé ZTUR et est devenu monstrueux Réduction de dégâts de 80% Attaque plus 80% C'est beaucoup, c'est pas mal Quand les PV sont super à 50% Quand les PV sont sur la barre de 50% Ils gagnent 50% de boost d'attaque supplémentaire Et la réduction de dégâts passe à 50% Oh non ! Ah on l'a fini Facha ? Non on l'a fini Facha ? Non on l'a fini On l'a fini Facha ? D'accord, ok Alors évidemment la team est devenue extrêmement puissante Grâce évidemment à toutes ces unités qui sont venues un peu plus tard Donc Freezer 37000 en défense 100% Elle est pas des stades de ouf mais comme il a des réductions de dégâts Bah du coup c'est pas mal Moi je sais pas mal les amis On va terminer, bah on va terminer Bardock Ah tiens y'a pas un petit problème de kill Y'a un petit problème de kill ma gueule On va laisser Zama Black bloquer Non on va laisser Freezer, faut bloquer C'est dommage Bon on compte sur toi mon petit Zama Black Pour taper le bardock Parce que bon lui il a pas de stats, il va se faire soulever un Putain c'est devage Alors peut-être qu'il va activer l'attaque supplémentaire Mon Freezer 100% Donc là en fait c'est ton gars sur Ce Freezer c'est devenu un tank, un vrai tank J'ai mis dans le top 10 des meilleurs tanks du jeu Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo Il est très 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 bon Il est très très bon Il y'a pas grand chose à dire Il y'a pas vraiment de défaut Il fait des dégâts et il tank Et ses dégâts sont constants Parce qu'en fait Vegeta et CJ3 Oh on va peut-être finir le bardock Les dégâts du Vegeta et CJ3 dépendent Si l'adversaire est stun Ah oui j'ai oublié qu'on pouvait stun 45 000 quand même Mais bon c'est pas grave On a du Schwanks Nous avons du Schwanks Alors le Freezer On va l'amener, enfin le Cell On va le mettre de l'autre côté Là est-ce qu'on peut moyenner quelqu'un On va taper sur le Chauve là On va taper sur le Chauve Tapons sur le Chauve Et Cell va finir de nous soigner Bon allez je préfère prendre des kits de ma couleur Allez comme ça hop là on récupère un peu de PV Plus les 10% en partant SP Bon j'ai pas vu les dégâts J'ai pas vu les dégâts depuis tout à l'heure J'étais pas concentré T'as dire qu'à l'époque c'était vachement dur En fait Broly C'était à cause de Broly en fait Le problème c'était Broly Broly c'est vraiment le pire des Neo-God Après Evidemment Il va passer ZTBR un jour Et peut-être qu'à ce moment là Il va revenir dans le game Il va tous nous mettre en PLS Mais en attendant il flingue En attendant il est flingué de ouf C'est pour ça qu'il était dur ce Battle Road J'ai encore fait une connerie C'était pas parce que C'était hyper dur Parce qu'en fait les autres Battle Road Etait difficile mais faisable tu vois 1 300 000 en valeur d'attaque Après voilà je suis pas avec mon gars sur Freezer T'as l'impression de bloquer contre des Cyberman Ouh Zama Black il me fait plaisir Allez ça ça dégage Bim Optique critique là Je crois que j'ai un doublon Même le support il claque On est full life les amis On va peut-être le faire sans claquer le moindre item C'est peut-être possible Vu qu'on a un tank magnifique Enfin un tank magnifique dans chaque rotation Plus de soins du coup on a l'impression d'être invincible Ce sentiment d'invincibilité ça fait plaisir Donc 2 supports qui donnent du ki Et Zama Black qui est là juste pour nous permettre de récupérer un DPV Donc on va peut-être le faire sans claquer le moindre item On va essayer en tout cas Bon pour l'instant ça se passe pas trop mal Voilà Je me souviens en fait quand je faisais ce Battle Road Pardon Premier tour je claque un item Dès que je voyais Broly dans la rotation Faut que je claque un item Je priais pour que Magine Vigetatec se tenait Et ça a bien changé donc un Battle en quelques années Ça a bien changé Maintenant c'est de l'eau C'est de l'eau Là on bloque 3 fois Et là aussi Et tapons sur Piclox On est full life et ça fait plaisir Alors Zama Black désolé Tu partiras pas en spell ultime Tu es là pour les 15% des PV de régénération Après on peut perdre 50% de PV pour Gagner 50% de boost d'attaque supplémentaire Mais bon moi je trouve que c'est pas forcément worse C'est bien de tanker à 80% Parce que la réduction de dégâts de 80% Bah regardez les dégâts qu'ils nous font En Battle Road T'as l'impression que c'était Cyberman qui tape en face Crown Piclox on l'a presque On l'a mis en... Il lui reste un tiers de ses PV là 7200 ! Alors qu'à l'époque on se mangeait une spell On était en sueur On était là on va perdre la moitié de nos PV Enfin plus de 100 000 quoi Ohlala on va peut-être le finir en un tour Oui c'est bon c'est prévu Tu as la différence entre un Cell Tech ZTUR et un Golden Freezer Tech ZTUR On voit la différence en terme de tanker et saliser lien Après Cell il se scale avec le nombre de qui Le Swanks Le Swanks Le Swanks qui fait plaisir Bah il reste plus que Gotenks Donc là on a l'attaque deux fois Donc là on est bien parce que voilà en terme de lien Les deux fonctionnent très bien ensemble Parce qu'on a le support qui booste de 40% On les booste de stats Donc c'est pas trop mal C'est pas trop mal ma gueule Alors par contre s'il part en SP ici sur le Néo support on va pas kiffer des masses Pas kiffer des masses ça les amis Multiforme hein Ohlala bon je préfère qu'il part en SP sur lui Là on va perdre quand même 150 000 PV je pense à peu près Ouais 120 000 110 000 pendant Ah on va peut-être activer le passif hein Est-ce qu'on est midlife ? Non je crois qu'on avait 300 000 PV Ah ça va peut-être être midlife à cause du Néo support Gotenks il y a plus de PV que Picolox Bon ça sera midlife là 36 000 Midlife incoming Donc là la réduction des dégâts passe à 50% Mais d'un autre côté On va gagner 50% de booste d'attaque supplémentaire Par contre faut pas que je fasse le ouf non plus hein Parce que sinon c'est le DC qui m'attend On va récupérer 10% de nos PV Là on va tanker comme un beau gosse Et... Bon allez tu sais quoi on peut le stun aller On peut le stun donc Let's go On espère juste qu'il va pas partir en SP sur Piccolo Dimehouse Les petits 10% ça fait plaisir hein Donc là on est monté à combien ? 1 500 000 En passant sur la barre de 50% Donc on tape plus fort Même avec la réduction des dégâts à 50% ça tente pas trop mal Pfff, les 46 000 Ça pique, ça pique, ça pique Il peut bloquer l'aspect du... Enfin tanker l'aspect du miga Tegu Oui c'est possible hein Oh la régénération les amis grâce à Zama Black Mon ami.... Mon ami depuis toujours Non je l'aime pas Zama Black Parce qu'il est ch'haibait dans sa tête Zama Black C'est un rageux Zama Black Moi j'aime pas les rageux Ouais ça fait plaisir, il a un double soin là donc 1 600 000 avec les quelques liens qui proc avec le freezer donc en fait ils ont quoi comme liens en commun ils ont combat charné 15% cruauté spéciale 15% et plus puissant des peuples qui puissent donc 30% de boost d'attaque on va essayer d'activer le doken mode très prochainement quand même Zamasum Aka Zamasum exactement Zamasum Zamasu on est bien quand même les amis on est bien par contre là il attaque trois fois je vais pas kiffer des masses je crois Trump c'est à moins de PV donc on va essayer de lui faire mal je suis con j'aurais pu partir en doken mode là alors là est ce que je cascade ou pas parce que là si je mange les deux spécis allez on va le tenter va le tenter j'avoue que c'est pas bien ce que je fais là c'est pas bien du tout j'espère j'ai mangé une spécis au moins voire deux ce serait cool bon c'est dangereux ce que j'ai fait là c'est extrêmement dangereux bon sel va nous soigner un petit peu allez sel double spécis s'il te plaît allez une spécis sur lui ah merde ah j'ai peur là j'ai peur les amis j'ai peut-être fait une connerie je sais que j'ai 10% de sel mais il faudra qu'il parte deux fois en spécis oh il lui reste plus rien oh il lui reste plus rien aux attaques c'est bon c'est pas très bien ce que j'ai fait là c'est extrêmement dangereux bon c'est bon truc c'est merd tout le dessus donc là normalement on a le passif si je dis pas de bêtises on a le passif les amis en fait parce que la régénération est activée en début de tour mais le passif s'active avant la régénération donc en théorie je suis sous la barre des 50% s'il dit pas de bêtises toujours à le voir avec la valeur d'attaque 50 mille voilà si si là parce que là 50 mille normalement on n'aurait pas du prendre aussi cher la réduction des dégâts 50% c'est peut-être un petit peu juste pour un battle road bon 50 mille pv c'est rien j'avoue enfin en vrai on aurait dû prendre 120 mille et quelques n'a pris que sachant qu'on a que double lead à 120% on n'a pas un lead à la la catégorie quoi enfin c'est pas un lead de catégorie 2 millions 700 mille oh ça fait plaisir le trunks qui va passer à l'arme à gauche bezita qui peut ensuite là on serait mort dans le moment vrai on serait mort mais non on a survécu mais il est bien ce freezer il est bien c'est un freezer qui tank qui fait des dégâts les gars c'est je trouve ça bien les gars je trouve ça fou le stone qui passe qui l'aurait cru un stand tombé du camion ma gueule un petit stand tombé du camion ça fait plaisir un un merde de fond des full life ça fait plaisir mais là on a fait un peu de la merde on se fait au freezer peut-être le finir là mon petit freezer 1 millions 100 mille sont les liens bon après il fonctionne pas des masses excel est juste excellent voilà double attaque avec celle ils ont juste qui plus 2 en commun récupération et comme acharné 15% mais bon celle ça reste quand même une valeur sur en extrême tech voilà voilà les amis thème je me revois à l'époque vrai je revois ma vidéo quand je quand je faisais le brûlis le brûlis extrême l'extrême tech avec brûlis je me vois en train de transpirer entre les sous les bras en train de prier s'il te plaît imagine stone le s'il te plaît pense à moi alors là il est attaqué combien de fois 1 2 3 ça me parait beaucoup ça me parait beaucoup on va essayer de sécher goûter le petit goûter là potentiellement je peux mourir cascade on tente une cascade dangereuse en extrêmement dangereuse oui en soi j'ai déjà une première speed cool taper sur freezer taper s'il vous plaît sur freezer mettez tout sur freezer ça m'arrangerait de ouf le midlife sur goûter n elle est une autre spé s'il vous plaît une autre spé allez aïe 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 potentiellement peut se manger deux spé là potentiellement oh la 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 bon ça va c'est lui qui prend je préfère que ce soit lui qui prend que l'autre oh je bégaye je bégaye je vois flou je commence à voir de la buée d'ailleurs c'est vrai je vois de la buée sur mes lunettes je dégage trop de chaleur les amis telle a mis gâté bon j'ai frôlé la mort là quand même je pense qu'on va devoir claquer un item je pense les amis il y a gohan ici qui attaque deux fois bon bon huh bon 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 70 000 en défense c'est pas suffisant si je mange pas de spé je survis si je mange du spé je suis mort bon Gotane est mort donc il va pas partir en spé c'est toujours ça de pris maintenant faut que Gohan tape sur Freezer il faut qu'il parte double spé allez mon sel double spé non ah on est mort ah on est mort la cascade de trop c'est dommage j'aurais dû claquer un item j'aurais dû claquer un item je voulais faire sans item mais bon de toute façon c'était le showcase du Freezer c'était le showcase du Freezer vous avez vu à quel point c'était facile je suis arrivé à la fin sans claquer le moindre item j'aurais pu le faire sans item j'aurais pu mais bon voilà on a pêché par par 20 tardis mais ça a quand même bien évolué le Battle Road le Battle Road à l'époque à la dernière phase on n'avait plus d'items on était à Walp on était c'était c'était il fallait que imagine j'étais à stun et là maintenant c'est un parcours de santé j'aurais dû claquer un item j'aurais dû claquer un seul item je pense qu'un seul item aurait suffi donc voilà les amis j'espère que vous avez aimé ce petit showcase Golden Freezer Tech bah Ikari Ikari de ouf maintenant super tank qui fait des dégâts maintenant alors c'est pas des dégâts monstrueux mais ça reste quand même des dégâts intéressant la réduction des dégâts même à moins de 50% des PV ça reste quand même très correct après il n'est pas des stats de ouf mais voilà il tend quand même assez bien on aurait dit en Battle Road on n'a pris que 50 000 sachant qu'on est parti qu'à un double lead à 120% donc voilà les amis passez une très très bonne journée comme d'habitude le pouce bleu de soutien le petit abonnement sur Youtube et puis si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Youtube pour ne pas rater les prochaines VOD si vous voulez souvenir un peu plus la chaîne dans la description la petite page du type pour financer les prochains craquages je compte sur vous les amis et passez une très très bonne journée à très bientôt ciao